Bonjour à tous ! Aujourd'hui, Hervé Cuisine vous propose une recette traditionnelle de tarte au sucre, telle qu'on trouve dans le nord de la France. Pour réaliser cette recette, il va falloir les ingrédients suivants. 250 g de farine pour la pâte, c'est une pâte briochée qui va lever avec de la levure de boulanger. 250 g de farine, un oeuf, 50 g de sucre, 50 g de beurre en petits morceaux et mou. Un sachet de levure de boulangerie, donc ici il y a 5 g. 10 cl de lait tiède. Et pour la garniture, nous aurons besoin de 125 g de vergeoise, donc prenez de la vergeoise blonde, ou de la cassonade, ou alors du sucre si vous n'avez rien d'autre. 2 oeufs, 30 g de beurre et enfin de la crème fraîche liquide, on utilisera à peu près 10 cl également. Également une pincée de sel pour la pâte. Pour commencer, nous allons diluer notre levure de boulangerie dans notre lait tiède, légèrement sucrée. Donc je prends une cuillère de sucre que je mets dans le lait, je commence à mélanger, et on va venir diluer notre levure ici. Donc le lait tiède, pas trop chaud bien sûr. Voilà, c'est pas évident à diluer, donc remuez bien, mélangez bien. Voilà, on y reviendra tout à l'heure, pendant ce temps. Pendant ce temps, eh bien écoutez, on va prendre la farine, donc faire un petit puits au centre, et donc travailler avec le sucre, 50 g de sucre. On va venir mettre notre pincée de sel. Le beurre, mou en morceaux, voilà, et l'œuf. Donc on met les ingrédients mous au centre, voilà. Et vous allez travailler cette pâte. Donc, pour commencer avec une spatule, et ensuite on va la finir à la main. On va réaliser une boule, que l'on va faire ensuite lever dans un endroit tiède, si possible une sorte d'étuve, que vous pouvez reconstituer chez vous, avec votre four et un bol d'eau chaude, pour que ce soit une atmosphère chaude et humide, ce qui va permettre à votre pâte de bien lever. Alors je commence à travailler la pâte. On va la travailler un petit peu, et ensuite on va rajouter notre levure, bien sûr, il ne faut pas l'oublier. Voilà. Comme ceci. Voilà. Donc là, on va avoir besoin de rajouter la levure. Donc vous remélangez bien. Il me semble qu'elle est pas mal diluée. Voilà, c'est parfait. Et donc, progressivement, je vais rajouter mon lait à ma pâte pour incorporer toute la farine et le sucre. Voilà. Vous voyez, je finis la pâte à la main. Il y a une bonne pâte bien homogène. C'est parfait. On va faire une boule. Voilà. Et on va la laisser lever. On va la couvrir d'un torchon et la mettre dans votre four éteint, je précise, avec un bol d'eau chaude. Comme ça, ça va créer un milieu favorable à la levée de votre pâte. Et on se retrouve d'ici une heure et demie, à peu près, le temps que la pâte lève. Et bien voilà, regardez, j'ai fait lever ma pâte une heure et demie et elle a doublé de volume. Donc, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais la retravailler brièvement. Donc, vous pouvez la tariner légèrement dessus. Voilà. On va la récupérer. On va simplement, donc, sur votre temps de travail, fariner, l'aplatir avec un rouleau. On va lui donner la forme, déjà, donc, d'un fond. Voilà. Et ensuite, donc, dans un moule à tarte ou dans un moule à gâteau, mais chemisé, donc, c'est-à-dire beurré et bien fariné, pour ne pas que ça accroche, et bien, on va venir déposer notre pâte. Donc, la tarte sucrée du Nord. Voilà. Voilà, on vient la disposer au fond. Alors, on la range. Bien sûr. Et donc, cette pâte, et bien, elle va retourner dans notre étuve, donc, dans votre four éteint avec un bol d'eau chaude. Encore une petite heure, au moins. On va la faire lever une seconde fois. Et bien, voilà. Regardez, après une heure, notre pâte a bien gonflé, effectivement, dans le plat. Voilà, donc, on est prêt. Alors, vous faites préchauffer votre four, donc, à 180 degrés. Notre tarte au sucre va cuire à peu près 20-25 minutes. Alors, pour commencer, vous allez répartir généreusement la vergeoise, en évitant d'en mettre sur les contours. Allez-y, à la main, si vous préférez. Voilà. Donc, vergeoise, cassonade, sucre roux ou sucre, au choix. Ici, j'utilise de la vergeoise blonde. Donc, on en met généreusement. Et ensuite, on va venir mouiller tout ça avec un petit mélange d'œufs. Donc, je casse deux œufs dans un bol. Un, deux. Voilà. Avec de la crème fraîche liquide. Donc, la crème fraîche liquide, vous en mettez à peu près 10cl. Voilà. On mélange bien. Vous n'êtes pas obligé de tout mettre. Je vais venir avec la cuillère, donc, répartir un petit peu cette préparation. Voilà, vous voyez, sur le sucre pour le mouiller. Voilà. Vous voyez, la vergeoise commence à fondre. C'est parfait. Voilà. Et enfin, dernière étape. On va venir mettre des petites noisettes de beurre par-dessus. Vous voyez, vous répartissez quelques noisettes de beurre, de façon aléatoire, mais bien répartie. Ça va donner un petit goût de caramel au beurre salé au-dessus de votre tarte au sucre. Ça va être très sympa. Voilà. Donc, votre four chaud, 180 degrés. La cuisson, à partir de 20 minutes, vous commencez à surveiller. Il faut que le dessus soit bien doré. Écoutez, ça me semble prêt. Alors, on y va. On enfaune notre tarte au sucre du Nord. Une recette 100% ch'ti. Et je vous dis à tout à l'heure pour le résultat. Et bien voilà, regardez notre tarte au sucre du Nord qui est prête. Elle a bien caramélisé dessus. Donc, je pense que tout à l'heure, quand on va la déguster, ça va faire une belle brioche. Avec cette couche de caramel un peu beurre salé dessus, ça va être délicieux. Je vous souhaite d'ores et déjà un très bon appétit. Et je vous dis à bientôt sur Hervé Cuisine pour d'autres rencètes. Merci.